Bonjour la famille, je suis le bienvenu sur ma chaîne, moi c'est Evie Maweti, j'espère que vous allez bien. Au jour d'aujourd'hui, dans cette vidéo, nous parlerons de sites de rencontres, de la drague d'une manière générale en Russie. Comment draguer en Russie ? C'est un thème également qui n'est pas aussi commode que ça. Mais bon, je me suis décidé d'en parler parce que la vidéo du mariage vient juste avant. Raison pour laquelle je me suis dit non, pourquoi ne pas balancer cette vidéo, on va dire tout juste après, pour qu'il y ait une certaine fusion entre les deux. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir plein de vidéos. Moi, je suis là, cette plateforme, elle est là pour parler de réalité de la Russie, des études en Russie et tout ce qui est lié à la Russie, bien sûr. On passe à l'intro et on revient juste après. Bang, 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 bang. La famille, c'est qu'il faudra savoir de la drague en Russie, elle ne se passe pas comme dans d'autres pays. C'est-à-dire, chez nous en Afrique, parce que moi, je suis congolais, pour beaucoup qui ne le savent pas, voilà, vous le savez maintenant. Je suis du Congo, Kinshasa, bien sûr. Alors, chez nous, ça se passe comment ? Quand tu rencontres une fille, on va dire en cours de route, soit dans un taxi, soit dans un lieu hétérogène, tu peux également aborder la fille avec beaucoup plus de facilité. Et si le courant passe entre vous, voilà, l'histoire de but, l'histoire commence, vous échangez vos numéros par quelques entrevues. Et puis voilà, si la flamme, elle est là, vous débitez votre histoire, alors que c'est non, archi faux en Russie. C'est l'inverse carrément de tout. Alors, de tout ce que je savais en arrivant ici en Russie. Et de tout ce que vous savez également en arrivant ici en Russie. La drague ne se passe jamais ainsi. Je développe. Généralement, pour draguer en Russie, nous passons par de vieilles méthodes, on va dire. On n'aborde jamais, alors jamais, une fille en cours de route. Et puis, on va dire, commencer la drague comme il le faut. Enfin, sur une échelle de 1 à 10, ça ne marche qu'une seule fois. Et généralement, non, ça ne marche même pas. La fille t'évite une fois. Pourquoi ? Parce que la Russie est répétée d'être un pays raciste, d'être un pays qui porte rien que des racistes d'une manière générale. C'est faux. Beaucoup plus de personnes sont ouvertes aux étrangers, aux noirs. La majorité de personnes qui sont ouvertes aux noirs, elles sont beaucoup plus joviales, on va dire courtoises. Elles ont la facilité de communiquer avec le noir, si et seulement, si également, le noir en question connaissent également l'air long, la langue russe, soit l'anglais. Il y a pas mal d'entre eux qui s'est débrouillé, mais pas la majorité, on va dire, une certaine minorité, juste. Et puis, il y a d'autres qui ont des clichés. Des clichés, c'est-à-dire qui ont des appréhensions de la race noire, de pays, de là d'où nous venons. C'est un peu trop caricatural, on va dire. C'est beaucoup plus péjoratif de fois. Et cela n'arrange vraiment pas le noir. Pourquoi ? Parce que le noir se sent facilement froissé, facilement offensé, alors qu'on ne peut pas également en vouloir à ces gens-là. Pourquoi ? Parce que les médias ne font rien, alors rien, pour qu'ils sachent également toute la vérité. Et pour ceux qui n'ont jamais également quitté la Russie, ceux qui n'ont jamais voyagé, pour eux c'est un tout petit peu étrange, mais il faudra en quelque sorte leur aider également. En les amenant, je vais dire, à découvrir également notre monde, notre pays également. De là d'où nous venons, ce sera quelque chose également de bien. C'est parti. Alors comme je l'ai dit, la drague ne se fait pas d'une manière coutimière, comme je l'ai dit tantôt là. Ici là, c'est un tout petit peu différent. On ne peut que draguer dans des endroits clos. Dans des endroits clos, passez-moi le terme, ça pourrait être un restaurant, ça pourrait être à l'université, ça pourrait être dans un club, soit dans une boîte de nuit, dans une terrasse, sur la plage, mais jamais alors jamais en cours de route. Et en cours de route, c'est beaucoup plus flagrant. Pourquoi ? Parce que tout le monde a les yeux roués sur la fille, tout le monde a les yeux roués sur le gars. On ne peut jamais alors jamais avoir une conversation normale. Pourquoi la personne est destinée à faire telle, telle autre chose. Avec beaucoup de chance, on peut s'échanger rapidement de numéro, mais c'est là, ça arrête là. Au moins, la drague ici là, c'est fait, on va dire, par instinct, on va dire. Si tu sens la chose en ce moment là, tu pourras t'élancer aussi facilement. Mais sinon, dans tous les cas, c'est beaucoup plus difficile en cours de route. Mais dans un restaurant, comme je l'ai dit, dans des endroits clos, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que la personne sera là, concentrée. Et puis la personne sera beaucoup plus ouverte, rassurée de ne pas être vue par beaucoup de personnes. En lui mettant la honte, on va dire, dans ces sens là, il y a beaucoup plus de personnes qui ont une mentalité beaucoup plus ouverte. On va dire, ce sont ces personnes là avec qui il y a une certaine facilité de parler, et une certaine facilité de poursuivre la conversation comme il le faut jusqu'à voir ces dont on a réellement besoin. Mais bon, bref, cela n'arrive pas régulièrement. Mais dans ce genre d'endroit, je vais dire, il y a également une possibilité de mieux draguer. C'est sur le réseau social, d'ailleurs. Le réseau social, c'est une plateforme, on va dire, qui permet à tout le monde, de tout âge, de draguer comme il se doit. Il y a des applications telles que Bado, il y a des applications telles que Mamba, il y a des applications telles que Tinder, on va dire. Ah ouais, Tinder, Bado, Mamba. Il y a Café Intime, il y a ces genres d'applications qui facilitent également la drague ici en Russie. Il y a beaucoup plus de filles, on va dire, qui aiment bien sortir avec de Noir, qui aiment bien sortir avec des étrangers. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en quête, on va dire, d'une certaine sensibilité étrangère, d'un certain romantisme qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils ne voient qu'à travers le cinéma. En ce moment-là, ces filles la nourrissent le besoin également de se faire draguer par un étranger et de savoir comment ça fait, qu'est-ce qu'elles peuvent ressentir et tout ça. Donc voilà, d'une manière générale, je vais dire, soit c'est sur le réseau, soit c'est dans des endroits clos, campés, dragués facilement ici en Russie. Cela dépend également de la relation. Il y a plus de relations sérieuses qui se créent également par le débouché de ces réseaux sociaux, on va dire, par le débouché de quelques conversations dans ces endroits clos, dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des restaurants et tout et tout. Mais dans la rue comme ça, c'est très très difficile pour avoir une fille. Et le cliché que nous portons tous ne peut qu'être beaucoup plus modifié, beaucoup plus, on va dire, entretenu par nous-mêmes. Il faudra apporter quelque chose d'authentique, on va dire, et puis mieux expliquer aux personnes ignorantes qu'elles ne connaissent pas. n'ont pas pointé du doigt, non, ces personnes-là sont impérativement racistes et tout et tout. En tout cas, nous sommes au XXIe siècle, la mentalité, elle change. La Coupe du Monde, elle a été ici. Il y a eu une certaine évolution de la mentalité. Alors, c'est sur ça que tous nous nous assayons, on va dire. Et puis, il y a beaucoup plus de personnes qui donnent de l'air temps pour mieux se faire connaître, pour mieux également découvrir l'autre et par ça qu'on devient beaucoup plus proche. Et puis, à partir de là, viendra une amitié normale, on va dire, parce que dans toute relation, il y a cette étape-là amicale. Et puis, voilà, une étape beaucoup plus sérieuse, soit le fiancé, soit le concubinage. Et puis, avec beaucoup de chance, ça donnera place au mariage. Donc, d'une manière générale, j'ai brossé par rapport à la drague, ce qui se passe réellement ici, en Russie, soit sur le réseau, soit dans deux endroits clos. Et puis, il y a beaucoup plus de femmes âgées, on va dire, qui aiment bien également rattraper leur jeunesse avec du jeune. Soyez beaucoup plus prides. Donc, je ne vous incite pas à faire cela. Je ne vous incite pas non plus à boycotter cela. Mais vous êtes assez grands, prenez des décisions qui s'imposent comme vous le désirez. Mais moi, c'est Evie Mawete, j'espère que j'ai brossé d'une manière rapide cet aspect, en tout cas, la drague. Et puis, voilà, tout en espérant avoir répondu à la question d'un gars qui passera par là. Donc, je pense que tu vas te reconnaître. Big up à toi. Et puis, voilà, pour ceux qui a t'es reçu sur la chaîne pour la première fois, abonnez-vous, abonnez-vous, faites partie de cette communauté. Je suis sûr, je suis sûr qu'avec vous, on fera de grandes choses. Dépendamment de vos questions, de belles vidéos arriveront toujours. Moi, c'est Evie Mawete, portez-vous bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Belle belle.